Jean-François, on parle tout de suite donc des jumeaux virtuels. Vous avez un jumeau. Oui, en chair et en os. En chair et en os, c'est ça. Là, on ne parle pas de ça. Non. C'est un jumeau numérique, donc l'entreprise s'appelle BioTwin. Je veux d'abord qu'on parle de ce concept de jumeau numérique. En fait, un jumeau numérique, ça n'a rien à voir avec les jeux vidéo. C'est plutôt une copie virtuelle d'un objet réel. Donc, par exemple, dans le monde de l'aviation, on a un avion. On va avoir un modèle numérique de cet avion-là. Sur l'avion, il y a des capteurs qui récoltent des données et qui vont mettre à jour le modèle numérique. Et ça permet de découvrir des problèmes éventuels sans avoir à clouer l'avion au sol. Donc, BioTwin veut faire le même principe avec le corps humain. Et pour récolter les données, il y a la montre intelligente comme une Apple Watch. Vous savez, on a rythme cardiaque là-dessus, pression artérielle, etc. Et l'autre source de données, ce sont des échantillons sanguins qui sont produits à la maison et qui sont envoyés par la poste. Donc, une fois qu'on a ces données-là, on les récolte, on crée votre copie numérique. Et il y a un algorithme qui va analyser les données et qui va envoyer un rapport à votre professionnel de la santé. À ce sujet, on peut écouter l'EDG de l'entreprise, Louis-Philippe Noël. Tous les résultats sont communiqués au professionnel, que ce soit le coach, que ce soit le médecin, qui, lui, va prendre la décision de dire « j'ai besoin de voir mon patient ». BioTwin ne remplace pas un diagnostic fait par un professionnel, ne remplace pas une imagerie médicale ou une biopsie. Mais on est un peu un système d'advertissement plutôt qui va détecter, qui permet de faire de la prévention au lieu de la réaction. Alors, ça ne remplace pas un diagnostic en chair et en os, mais on voit les applications. C'est ambitieux. Il y a un projet pilote qui a été complété, là. Oui, ça vient de se terminer dans le monde du sport. Il y a une centaine de participants qui y ont contribué, dont l'équipe de triathlon du Rouge et Or de l'Université Laval. Donc, le système fonctionne. La prochaine étape, ça va être la nutrition. Donc, il y aurait un nutritionniste qui pourrait proposer cinq programmes différents, les tester avec votre jumeau numérique et vous donner le meilleur des cinq. Donc là, Weight Watchers s'y intéresse. On va avoir un projet pilote qui va être dévoilé le mois prochain. Et après la nutrition, on va entrer dans la course de la santé globale. Encore là, le jumeau numérique va permettre de faciliter le diagnostic, mais également de choisir le meilleur traitement. On peut à nouveau écouter M. Noël. Votre jumeau numérique, on peut l'envoyer chez le médecin à toutes les heures. On peut lui faire faire tous les tests pas possibles. Donc, on arrive à détecter des choses très tôt. Mais les essais-erreurs, on va les faire virtuels aussi, afin que lorsque le professionnel va choisir le bon traitement, il a été déjà validé. Plusieurs défis attendent BioTwin dans les prochaines années. Ça va être notamment d'aller chercher les approbations de Santé Canada. C'est pas une mince tâche. Il va falloir également rassurer les utilisateurs quant à la protection des données personnelles. Bien oui. Donc, c'est quelque chose qui est assez sensible. On a vraiment une attention qu'on porte à ça. Donc, c'est un projet qui va bon train et qui est conçu ici, à Québec. Très intéressant. Merci, Jean-François.